hello tout le monde hello hello j'espère que le son est bon et que ça ne lag pas trop dites moi dans le chat si le son est cool je peux peut-être un petit peu augmenter ma voix mais pas non plus que ça sursature dites moi comme ça si le son est cool ah magnifique bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette espèce de petite capsule je vais peut-être baisser un peu le son de la musique quand même parce que moi j'ai un retour dans les oreilles qui n'est pas foufou je me baisse encore un petit peu voilà donc ouais j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette espèce de petite capsule voilà que j'ai eu vraiment l'idée cet après-midi de créer de parler de cause animale de de nous faire des lectures et de papoter sur la cause animale les dernières semaines ont été plutôt chouette tout cas il ya eu des échanges assez sympathique et en tout cas assez intéressant de ce que j'ai pu voir en tout cas dans le twitch game et il m'était venu voilà en tête l'idée de de partager en tout cas des textes et des lectures au départ et puis peut-être après de vous proposer des conférences ou des replays de vidéos qui m'ont semblé importante en tout cas à l'époque où moi je les ai vues donc du coup voilà l'idée c'est pas de vous partager que des trucs forcément avec lequel je serais d'accord l'idée c'est peut-être de de pouvoir lire des textes qui sont un peu datés qui sont un peu âgés de pouvoir faire pause quand on veut et donc du coup de pouvoir revenir sur peut-être des textes qui ont été fondateurs à une époque ont évolué pourquoi est-ce qu'ils ont évolué donc à terme j'aimerais aussi pas forcément être le le seul à parler donc s'il ya des personnes qui veulent inviter s'inviter ou venir du coup dans cette petite capsule hebdomadaire qui n'a pas vraiment de nom encore pour le moment je l'ai appelé lecture et papotage mais peut-être que le nom va changer j'en sais rien en tout cas l'idée c'est voilà de nous offrir tous les tous les toutes les semaines le lundi à 20 heures une petite heure ou deux de réflexion sur du coup l'antispécisme sur le sentientisme sur la cause animale et peut-être les interactions les intrications avec les autres luttes parce que là on peut le voir actuellement les actus sont chargés donc voilà n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions des remarques ou des suggestions en tout cas pour ce soir parce que je voulais vous proposer up je vais mettre mon petit partage d'écran est ce que ça marche ouais magnifique j'ai fait une petite sélection en tout cas de d'un ou deux textes que j'ai que j'ai lu mais en fait il ya il ya méga longtemps en fait il ya méga longtemps que j'ai découvert il ya pratiquement ouais allez 7 8 9 ans et je les ai pas relu depuis donc je suis peut-être pas non plus le meilleur lecteur de l'univers donc dans ces cas là veuillez m'excuser si si j'ai pas la bonne voix le bon ton où je fais des petites pauses mais l'idée c'est vraiment de pouvoir lire ces textes voir aussi dans quel contexte ils ont été écrits à l'époque où ils ont été écrits et de pouvoir papoter dessus l'idée aussi c'est que bien évidemment tout est enregistré et ce sera diffusé sur une chaîne youtube je sais pas encore comment je vais la créer peut-être une chaîne secondaire que j'appellerai lecture et papotage à vrai dire j'en sais trop rien dans tous les cas j'espère que vous êtes content d'entendre ma voix que le son est pas trop dégueulasse et donc en fait la première lecture que je voulais faire avec vous eh ben option scroll c'est c'est ce texte alors je sais pas si dans le chat il ya déjà en fait des gens qui ont déjà lu ce texte ou pas mais à l'époque quand moi j'ai lu ce texte ça a radicalement en fait changer mon approche de la cause animale à l'époque j'étais ce qu'on peut considérer un petit peu un vegan un peu quelqu'un qui était vegan dans son coin depuis un an ou deux et du coup j'étais pas spécialement renseigné sur le spécisme en tant que tel c'était plutôt le lifestyle du vegan vas-y tuer des animaux c'est pas bien alors du coup bah vas-y je vais arrêter alors du coup je vais prendre du tofu et puis essayer de me complémenter comme il faut mais je m'étais pas vraiment politisé en fait sur la question et ce texte là à vous lourdement participer en fait à à ma politisation et aussi à à l'envie en fait de de vouloir un petit peu comprendre l'histoire du mouvement la construction du mouvement dans lequel du coup j'étais en train de débarquer parce que ce texte genre je sais pas où est-ce qu'il s'est précisé mais il est assez vieux oui qu'il est créé en janvier 2005 donc à ce texte il a il a 18 ans et je trouvais que quand je l'ai lu c'était en 2015 2016 donc il avait déjà dix ans et en fait j'avais pas l'impression que c'était ce texte qui avait spécialement dix ans d'avance mais plutôt nous qui avions dix ans de retard et bah peut-être à l'issue de la lecture d'aujourd'hui ce serait cool de voir si on est toujours en retard ou ce texte est toujours en avance donc voilà je sais pas dans le chat qu'est ce que vous en pensez si on peut attaquer la lecture des idées de comment est-ce qu'on peut organiser la lecture parce que vraiment j'ai pas eu spécialement d'idées de comment organiser ce format là ça s'est vraiment passé à 15 heures quoi à 15 heures je me suis dit allez vas-y il faut rentrer dans le créneau il faut occuper les le terrain l'espace pour la cause animale et je me suis je me suis décidé à faire ça maintenant du coup si dans le chat vous avez des questions quoi on peut on peut peut-être vous laisser dix vingt secondes le temps de de taper votre question éventuelle puis sinon on va attaquer la lecture si ça va pour vous j'en profite pour regarder un petit peu mes messages parce que du coup j'ai un peu le chat sur mon téléphone je veux m'assurer que tout va bien et d'aper mink bonsoir d'aper mink me dit que c'est parfait alors bah du coup on va y aller donc un texte de de if bonnardel en finir avec l'idée nature renouer avec l'éthique à la politique d'ailleurs je me dis que je fais un truc là c'est que le texte en fait je l'ai mis sur un écran partagé ici ça me plaît pas les masses alors attendez juste je vais juste faire un petit switch en deux deux l'histoire d'avoir le texte en fait et de pouvoir avoir le et le chat et le et le chat et mon regard en fait sur l'écran hop pardon alors attendez on va faire ça bien comme il faut là maintenant ça met pas ce texte ci ce sera un autre texte plus tard moi ce que je veux c'est vous parlez je suis désolé un g je galère un petit peu alors screen capture en propriété voilà c'est ce texte là que je veux vous partager et là normalement on est bon si je ne m'abuse donc si je fais ça vous avez normalement le texte en un peu en gros plan alors dans le chat c'est gorotoka qui dit tu penses que tu peux décaler le texte pour qu'on le lise en même temps que toi si le possible pas de soucis ouais en fait l'idée c'était vraiment d'avoir ouais ouais le texte que je lis puis je scroll au fur et à mesure comme ça de toute manière le texte s'affiche à l'écran donc si vous êtes dans le bus et que vous entendez mal ma voix ou que ça lag vous pouvez quand même lire et du coup on va on va attaquer du coup un texte et puis je vais laisser la musique en fond parce que je trouve ça fait un petit truc un peu de chill si c'est trop fort vous me dites mais donc du coup on va attaquer en finir avec l'idée de nature renouer avec l'éthique et la politique donc un texte de yves bonnardel écrit donc un texte paru dans la revue les temps modernes j'ai trouvé sur research guide d'ailleurs de mars juin 2005 et téléchargeable en plusieurs langues c'est là où je l'ai trouvé donc sur le site de taineparty.org donc ce qui est naturel et bien répète-t-on la nature est un ordre harmonieux où toute chose est à sa place qu'il ne faut pas déranger elle inspire un sentiment religieux de respect au sens d'adoration et de crainte comme de soumission devant tout ce qui nous paraît puissant et dangereux pourtant si la nature désigne tout ce qui existe alors rien ne peut être contre nature si par contre nature contre la nature désigne une partie de ce qui existe alors il n'y a pas de sens à parler de contre nature que si l'on suppose que cette nature non seulement existe mais est le siège d'une finalité or rien ne soutient ce point de vue la science tout du moins depuis darwin est muette sur ce point le seul soutien de l'existence d'une telle finalité reste la foi simple fois en l'ordre naturel ou fois religieuse en outre l'existence d'une entité nature munie d'une chine d'une finalité ne réglerait pas en soi le problème éthique il ne découle pas automatiquement de l'existence de la nature ou de celle de dieu qu'il faille se soumettre à sa volonté je regarde dans le chat tout à l'heure bien je peux continuer en soit cultiver un sentiment de respect de ce qui apparaît comme une puissance et de soumission à un ordre même déguisé en volonté d'harmonie ne paraît pas de bonne augure et pourtant l'idée de nature reste omniprésente dans les discours normatifs en pratique l'attitude est plus ambiguë tantôt les humains dénoncent avec indignation ce qu'ils jugent contre nature tantôt ils célèbrent les conquêtes qui ont permis à l'humanité d'échapper aux rigueurs de sa condition primitive personne ne souhaite vraiment que nous imitions la nature en tout point mais personne ne renonce pour autant volontiers à l'idée que la nature doit nous servir d'exemple ou de modèle les considérations sur ce qui est contre nature et ce qui est naturel censé être équivalent à normal sain bon viennent trop souvent court-circuiter la réflexion sur ce qu'il est bon ou mauvais de faire sur ce qui est souhaitable et pourquoi en fonction de quels critères l'idée de nature pollue les débats moraux et politiques ouais alors du coup je pense qu'on peut faire une petite pause entre chaque chapitre puis peut-être s'attarder éventuellement sur que je lise peut-être les les bas de pages ou alors je peux peut-être les lire à la fin et répondre éventuellement aux à deux trois questions qui restent dans le chat mais moi cette intro elle m'avait vraiment mind blow à l'époque je me rappelais je lisais dans le bus quoi j'utilisais mais tant de trajets en commun pour lire sa partie et vraiment je trouve la dernière phrase elle est fondamentale c'est vraiment que l'idée de nature pollue les débats moraux et politiques parce que du coup ça 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 circuite en fait une réflexion sur les individus et leur place en fait dans quoi dans la nature dans des écosystèmes dans les sociétés enfin c'était vraiment pour moi un texte j'ai dû lire à peu près 12 fois avant peut-être de même comprendre la première partie et d'ailleurs je vous cache pas que le fait de lire le texte je suis moins concentré à comprendre ce que je suis en train de lire donc 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 là c'est je fais un peu appel à mes souvenirs quoi mais donc on va on va un petit peu enchaîner sur le chapitre suivant qui est un peu une suite un peu assez badass la façon ce texte en soi il est badass c'est la révérence pour l'ordre naturel le naturel reste fortement associé à des jugements de valeur la publicité utilise le mot nature pour désigner ou évoquer n'importe quelle notion à connotation positive campagne santé tradition éternité force authenticité sagesse simplicité paix splendeur abondance le sentiment de la nature apporte un supplément d'âme bienvenue au monde de la marchandise il participe du réenchantement du monde capitaliste qu'est-ce qui à l'heure de se vendre n'est pas naturel l'idéologie du respect de la nature l'emporte de plus en plus sur celle de la victoire sur la nature alors même que l'une est le miroir de l'autre les avancées des sciences et techniques sont habituellement salués comme des étapes dans la longue marche du progrès alors que dans le même temps on ressasse des propos alarmistes sur les risques encourus et jouant aux apprentis sorciers dans les deux cas on recourt plutôt à des mythes le progrès versus la démiurgie de l'homme qu'à des réflexions sur le caractère positif ou négatif des conséquences pour l'ensemble des êtres concernés le dosage des deux attitudes semble tout à fait arbitraire aujourd'hui la génétique et la biotech et les biotechnologies sont victimes au premier chef du réflexe pro nature notamment lorsqu'elle touche à la reproduction humaine d'autres innovations médicales sont rangées sans état d'âme du côté du progrès que cette distinction provienne pour partie d'une réflexion sur les conséquences possibles des unes et les autres suffit-il à expliquer pourquoi aider un couple à mettre au monde un enfant par fécondation in vitro soulève attendez je suis pas sûr que j'ai bien lu cette phrase je vais la refaire que cette distinction provienne pour partie d'une réflexion sur les conséquences possibles des unes et des autres suffit-il à expliquer pourquoi aider un couple à mettre un enfant au monde par fécondation in vitro soulève selon la formule consacrée de graves problèmes éthiques alors que remédier avant la conception à certaines causes de stérilité n'en pose pas tout se passe comme si on avait décrété que certains domaines relevaient du sacré la nature a prévu une procédure précise de reproduction et on s'exposerait à des sanctions terribles en ne s'y pliant pas des réactions du même ordre se manifeste épisodiquement dans les domaines les plus divers soudain la crainte inspirée par quelques menaces nouvelles raniment l'idée que la nature commande est punie ainsi l'inquiétude suscitée par la transmission aux humains de l'encéphalopathie spongiforme bovine a fait dire que le malheur venait que de de ce qu'on s'était permis de nourrir les bêtes naturellement herbivores avec des farines animales alors j'ai juste le petit bas de page parce qu'il est simple en revanche la pratique routinière de l'insémination artificielle sur les mêmes vaches n'a ni scandaliser l'opinion publique ni agiter les communautés éthiques quant à ce que subissent les vaches elles-mêmes qui sans souci je lisais juste ce petit bas de page parce que je trouvais assez badass on assiste ainsi aujourd'hui à la résurgence d'une pensée religieuse laïcisée grâce au remplacement du mot dieu par celui de nature on la devine par exemple derrière les discours qui élèvent le respect des équilibres naturels au rang de valeur en soi au sens premier l'équilibre est un terme purement descriptif il désigne un état d'immobilité ou de permanence les relations qu'entretiennent les éléments d'un écosystème sont telles qu'il conserve sa structure les êtres qui le composent étant soit invariant soit renouvelé à l'identique dans le langage courant cependant le mot équilibre désigne plus que cet état particulier de repos par opposition au mouvement pour revêtir le sens d'un état idéal l'équilibre d'un écosystème se mue en ordre de la nature ou en harmonie naturelle la notion d'ordre évoque un système où chaque être ou catégorie d'être se trouve à sa juste place celle d'harmonie fait songer à un état d'union ou d'entente où chaque partie s'accorde au mieux avec les autres pour contribuer à la beauté de l'ensemble ces mots font être l'image d'une nature ordonnatrice d'un monde du monde pour le bien de créatures tout en faisant sentir le danger qu'il y aurait à en déranger la perfection dans la mesure où la croyance ne se l'air guère formalisé nous croyons plus adapté de parler de mystique de la nature plutôt qu'immédiatement de religion omniprésente elle est comme dissoute dans la vie sociale formant l'un des bruits de fond de nos existences elle n'est formulée explicitement comme système que par certains cela sont la voie d'une religiosité qui se distingue des religions traditionnelles en ce qu'elle est parfaitement en phase avec la société moderne une religiosité individuelle mais commune commune mais non collective une mystique diffuse qu'à l'abord les individus atomisés et qu'ils ne célèbrent le plus souvent qu'individuellement dans le secret de leurs esprits en toute laïcité cette mystique se porte bien une bonne partie de la population classe les activités où les réalisations humaines en naturel ou bonne originelle authentique et artificielle dégénérée dénaturée mauvaise si certains communis dans les associations de protection de la nature ou les magasins bio et excommunie les médicaments les pilules la chimie et le béton bien plus nombreux sont les croyants non pratiquants de nombreuses personnes ressentent ainsi la crise écologique actuelle en termes naturalistes notre espèce vu comme groupe biologique poserait question en elle-même l'humanité serait en quelque sorte maudite et ne pourrait par essence que détruire la nature cette façon d'aborder des problèmes très réels escamotent la question des rapports sociaux c'est bien ce à quoi sert d'invoquer la nature et ne me permet pas de rechercher des solutions concrètes politiques à l'évidence ce ne sont pourtant pas tous les humains ni toutes les activités sociales qui pèsent d'un même poids destructif sur notre environnement et sur nos vies quant à croire que les peuples premiers prétendument proches de la nature pourquoi ne pas dire simplement comment bon temps des colonies peuples primitifs ou naturels pourrait nous aider en délivrant une sorte de sagesse originelle ne serait-il pas plus utile de reparler des rapports sociaux d'exploitation capitaliste patriarcaux etc pour notre part nous ne voyons pas la nature la réalité ni harmonie ni modèle à suivre ni source de châtiment utile ou mérité on pourrait détailler ses méfaits envers les humains ou les autres animaux on pourrait détailler aussi les tentatives faites pour justifier les malheurs qu'elle cause par les bienfaits sensés en résultat tentative qu'on peut imputer à l'effort désespéré de théologiens pour soutenir que la création est toujours bonne puisqu'elle est l'oeuvre de dieu en fait nous ne croyons pas que la nature existe que le monde soit ordonné équilibre harmonieux que les choses est une place naturelle ni non plus qu'il existe une nature des choses la notion de réalité nous suffit elle est descriptive et non prescriptive comme l'est celle de nature on imagine des actes contre nature mais des actes contre réel on ne viole pas la réalité ni ne la transgresse débarrasser d'une crainte religieuse nous sommes alors libres de réfléchir à ce qu'il est bon ou mauvais de faire voilà donc là moi j'ai besoin de boire un coup quand même parce que je parle je parle dites moi dans le chat comment ça se passe pour vous j'essaie vraiment de scroller pour que vous puissiez lire en même temps mais cette partie elle me semblait vraiment bien elle me semblait importante après voilà c'est vrai que le mot nature il est il est hyper chargé quoi il y a un moment où je n'arrive pas forcément à rempasser le mot naturel parce que là à la fin en fait de la partie parle de naturel versus réel et c'est vrai que moi je préfère parler de trucs réels que de trucs naturels mais j'avoue que quand je parle des catastrophes naturelles par exemple un tsunami un tremblement de terre un volcan j'ai un j'ai un peu j'ai un peu du mal à une catastrophe réelle enfin donc est ce qu'on doit durer on devrait juste dire catastrophe tout court voilà je sais c'est peut-être encore un petit abus de langage que j'ai dans le chat il y a major tome 26 super texte à noter que cette vision de la nature existe aussi chez beaucoup d'antispécistes il suffit ne serait-ce que d'évoquer le mot race pour se faire accuser du bris littéralement alors je sais pas ce que c'est qu'un hubris enfin je sais ce que c'est que le mouvement roas r w a s donc c'est reducing welfare animal suffering ou reduct non c'est excusez moi c'est reducted wildlife animal suffering en gros c'est l'idée de d'interventionnisme en tout cas de réfléchir à lutter contre la souffrance des animaux sauvages donc des animaux qui seraient naturels en tout cas pas les animaux d'élevage ou les animaux domestiques enfin thèse moi la forme je suis partisan de l'interventionnisme il ya un bon arc il ya un bon arc en tout cas sur youtube sur le twitch game d'athlète éthique qui parle de la souffrance des animaux sauvages il ya axel pléus bror thomas le pelletier et beaucoup de militants qui ont réfléchi à cette question qui ont des conférences de qualité alors hubris c'est chez les grecs faire affront aux dieux par hubris alors du coup suis moi un hubris si je suis rois auquel cas c'est plutôt positif vraiment là je suis en limite de capacité intellectuelle sur plein de trucs il ya plein de trucs que je connais pas et c'est l'idée c'est qu'on apprenne ensemble aussi des choses donc un hubris ou hubri je sais pas comment on le prononce j'irai me renseigner là dessus en tout cas oui super texte oui ce texte oui oui il est bien et c'est toujours un peu rageant de voir qu'il a été fait en 2005 et que j'ai un peu l'impression qu'il tombe dans l'oubli qu'il est un peu tombé dans l'oubli alors que c'est un peu pour moi une base une base en tout cas c'est solide pour réfléchir à l'exploitation animale au spécisme et aussi ben au racisme au sexisme et à la place des religions dans la société et à notre manière en fait de faire société entre entre nous je rebois un coup puis on va attaquer la l'autre partie comme ça c'est une petite question dans le chat qui arrive on y va alors on va attaquer on va on va poursuivre un petit peu sur cette deuxième partie qui est nature et éthique le saut de ce qui est à ce qui doit être on s'imagine volontiers que les choses ont une essence qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont et pas autre chose qu'elles ont telle ou telle propriété et pas d'autres qu'elles ont une nature qui leur est propre qui organise leurs caractéristiques leur croissance leur devenir et qui garantit qu'elles resteront à la place qui leur est assignée dans l'ordre du monde et qu'elles y assureront leur rôle mère nature est ainsi censé donner à chaque élément dit naturel sa nature on associe une finalité à cette supposée nature des choses les êtres composant une catégorie de même nature sont faits pour quelque chose ou destiné à se comporter d'une certaine manière ce n'est qu'en accomplissant ce pourquoi ils sont faits qu'ils réalisent leur vraie nature un chat est ainsi censé réaliser sa nature de félin ou de carnivore il n'agit pas conformément s'il n'agit pas conformément à cette nature pardon il sera perçu comme dégénéré les essences sont essentielles on ne doit pas y toucher ainsi ne faut-il pas mélanger des choses déclarées d'essence de nature différente le même réflexe fait haïr les métissages la nature des choses ne doit pas être altérée sous peine que l'ordre dont elle garantissait le maintien ne se dissolve en chaos cet imaginaire mythologique condamne les biotechnologies parce qu'elle crée des chimères parce qu'elle brouille les fantasmatiques frontières naturelles entre les espèces ou dans le cas du clonage humain sont censés profaner une sacro sainte unicité petit point sur le 6 le point de le point numéro 6 pour une critique implicite des discours humanistes contre le clonage humain cf david olivier alors on pourra les manger cahier antispéciste numéro 15 quand on va s'attaquer un steak qui peut faire tous les cahiers antispéciste du numéro 1 au dernier je crois qu'on a pas mal d'épisodes en réserve je reprends un petit peu le fil du coup ici encore pourtant le problème n'est pas de savoir si les conséquences de notre activité sont naturelles ou artificielle si elle viole les lois de la nature si elle transgresse une frontière naturelle comme être comme est censé l'être la frontière d'espèces mais d'évaluer si elles sont nuisibles ou non dangereuses ou non et pour qui poser les problèmes en termes d'une science artificielle industrielle moderne mauvaise qui s'opposerait à une sagesse naturelle artisanale traditionnelle bonne empêche ou évite de raisonner en fonction de critères rationnels notamment concernant les nouvelles technologies cela revient revient bien souvent à détourner l'attention de ce problème politique fondamental qui est ce que ne sont pas les populations qui décident de leur avenir on pourrait même aujourd'hui parler de l'avenir du monde ni des moyens à mettre en oeuvre une critique similaire vaut pour le mouvement de l'agriculture bio qui malgré sa bonne volonté met finalement plus l'accent auprès du public sur le credo ce qui est naturel et bon que sur les questions éthiques et politiques de propriété des moyens de production et de distribution ou de décroissance à des fins d'écologie ou de partage des richesses il y a saria esteo qui arrive bonsoir je te fais un petit coucou parce qu'on est entre deux pauses mais c'est vrai que je fais un peu je vais juste poursuivre jusqu'à la fin du chapitre en assignant aux êtres une nature on affirme tantôt un droit tantôt une finalité ou un devoir être avec l'arbitraire le plus total ainsi le fait que les femmes puissent enfanter a souvent conduit à l'idée qu'elles devaient enfanter ou que leur véritable nature ne s'accomplissait que dans la maternité le fait que les organes sexuels mâle et femelle permettent la procréation a pu être interprété comme un commandement de la nature ou de dieu exigeant qu'ils ne servent qu'à cela en revanche le fait que la bouche soit d'un point d'entrée pour l'ingestation d'aliments a rarement conduit les moralistes à désapprouver ceux qui s'en servent pour souffler dans une clarinette la nature c'est la norme le plus souvent ce qui est perçu comme naturel n'est en réalité que ce qui est habituel ou admis dans une société donnée en particulier chez ceux qui s'y trouvent en position dominante lorsque ce n'est plus par droit divin c'est par un fait de nature que les adultes ont le droit de régir la vie des enfants les hommes de diriger celle des femmes les blancs de civiliser les noirs ou les autres races les humains de régner sur les autres espèces etc etc les dominés le sont par nature les dominants le sont par nature le discours est brutal mais efficace là encore l'invocation de la nature permet de faire l'économie d'une discussion argumentée sur nos valeurs et sur les choix censés en découler il n'y a plus à débattre les choix sont faits il ya egil qui est connecté yop egil qui me suivait lors des précédents chats enfin des précédents live le dernier live que j'ai fait date de à peu près un an donc merci beaucoup d'être de retour c'est cool alors cette deuxième partie là qu'on vient de passer je vous avoue pour moi elle est vraiment complexe elle est vraiment compliqué à examiner et vraiment je devrais la relire à voix basse en fait pour vraiment me remettre chaque chaque phrase les unes après les autres donc du coup ouais cette deuxième partie je vais je la laisserai relire un petit peu au calme mais elle continue en fait de de dérouler en fait le fil que vraiment c'est cette idée de nature qui fait qu'aujourd'hui c'est l'argument ça c'est mon opinion mais c'est l'argument en fait d'argument de droite en fait de prétendre qu'il ya des dominants des dominés il ya des des supérieurs des inférieurs vraiment ces notions en fait de supériorité d'infériorité de de créer en fait un espèce d'ordre naturel des choses qui reviendrait à ne surtout pas bouger parce que c'est comme ça donc pour moi c'est vraiment le conservatisme de droite qui est vraiment attaqué ici et spoiler alerte alerte ça c'est ma thèse c'est que ben voilà cette cette notion de supériorité infériorité notamment vis-à-vis des animaux non humains ou des êtres sentients ben aujourd'hui à gauche elle est encore employée quoi on retrouve ses arguments de d'appel à la nature de tradition d'ordre des choses quand nos camarades de gauche tentent de justifier l'exploitation animale qui en fait spoiler alerte encore elle est indéfendable quoi et on retrouve en fait c'est cette dynamique d'arguments c'est à dire que on rejette tous les tous les outils de qui nous ont permis de déconstruire le racisme le sexisme on les met on les met à la poubelle et non on continue un petit peu avec l'exploitation animale et c'est vraiment ce que je trouve dommage et c'est le but en fait de de ces soirées donc je rebondis sur le dernier commentaire de de gil ça fait un moment et contente de te voir ben moi aussi je suis content de te voir mais là l'idée c'est que maintenant vraiment tous les lundis on se retrouve pendant une heure une heure et demie deux heures j'en sais trop rien ou voilà on se fait un texte on se fait un replay de conférence on met un peu pause quand on veut et on discute voilà de ensemble de de textes qui en tout cas moi m'ont marqué mais peut-être de vous de texte qui vous ont marqué n'hésitez pas à me dire sur sur twitter qui s'appelle maintenant x n'importe quoi donc voilà faites moi des suggestions aussi texte ou de vidéos vous aimeriez lire on peut les regarder ensemble faire des réacts aussi sur des choses qui nous plaisent pas là l'idée c'est pas de lire que des textes qui me plaisent c'est aussi de lire des des textes qui ont peut-être évolué qui ont peut-être un mal vieilli aussi moi j'ai peut-être pu trouver génial il y a dix ans mais qui en fait sur certains angles de vue sont un peu naze donc voilà dites moi dites moi vos préférences des idées je suis vraiment preneur et donc du coup bah je vous propose de continuer la lecture de ce texte de Yves Bonnardel avec cette nouvelle partie je dois juste boire un coup quand même entre deux c'est assez terrible et j'espère que je parle pas trop mal donc cette nouvelle partie s'appelle nature et discrimination intra humaine prenons la notion de race le problème n'est pas qu'on se soit amusé à distinguer des variétés d'humains ceux à la peau noire ceux à la peau blanche aux yeux bridés ou non les blondes les brunes etc il est qu'on a naturalisé certaines classifications ainsi opérées celles qui offraient un intérêt politique la peau noire devenait le signe d'une race une race étant en fait une nature avoir la peau noire c'est celle des l'ordre est une caractéristique une propriété parmi d'autres d'un individu pour signifier une naissance une appartenance à une catégorie englobante l'individu appartient dès lors à une classe qui le détermine tout entier il en devient un représentant il n'a plus une peau noire il est noir en volée toute une individualité il devient un spécimen qui exprime avant tout sa catégorie cela vaut bien sûr surtout pour les dominés si les noirs sont essentiellement noirs les blancs sont des blancs certes mais ne se réduisent pas eux à leur couleur de peau de même pour les sexes je n'ai plus tel ou tel sexe qui constituerait qui constituerait l'une de mes particularités mais je suis de tel ou tel sexe mon sexe est censé dire le tout de ce que je suis c'est d'autant plus vrai pour les femmes tota mulier in utero la femme est entièrement définie par son utérus les hommes eux restent pleinement humains incarnent l'espèce l'universalité alors que les femmes sont spécifiques particulières différentes de même les enfants sont des enfants et leurs réactions ne sont plus perçues que comme des expressions d'enfants et non plus d'individus les adultes eux seront pleinement un humain individualisé ils sont la norme beaucoup d'antiracistes ou d'antisexistes hélas refuse d'en finir avec l'idée de nature et essayent simplement de saper la pertinence des catégories de sexe et de race en rendant leur contour aussi flou que possible cette tactique est particulièrement évidente concernant le racisme lorsqu'elle se résume dans la formule les races n'existe pas il n'y a qu'une seule race humaine concernant le sexisme l'affirmation équivalente les sexes n'existe pas est trop abrupte mais la proposition selon laquelle nous avons tous du féminin et du masculin en nous en est un substitut fréquemment employé ces normes ces formes d'argumentation ont en commun de pouvoir être menées sans remettre en cause deux caractéristiques fondamentales de l'approche naturaliste la transformation des individus en être porteurs de l'essence de leur catégorie et la justification du statut d'éthique des membres de ce groupe par des traits naturels qui sont censés leur correspondre l'opinion aujourd'hui dominante ne veut pas renoncer à chercher sa justification dans les intentions de la nature ni contester la pertinence morale des limites naturelles elle est cool cette partie elle est un peu courte je pense qu'elle est un peu courte parce que yves bonnardel comme moi on n'est pas spécialiste en fait des discriminations intra humaines et moi je suis vraiment aux limites de capacité pour juger la pertinence de cette partie là parce que moi ma spécialité là où je suis un peu chaud c'est un peu sur le reste là nature espécisme et le reste de ce qu'on va voir mais mais force est de reconnaître que voilà c'est vrai que on a toujours construit notre société humaine en dominant dominé en rangeant les personnes dominées dans des dans des classes et en brisant leur individualité quoi ça c'est ça c'est assez ouf et d'ailleurs un épisode que j'aimerais bien faire un react vidéo qui serait cool c'est un disputatio qui a eu lieu sur à l'unique grenoble organisé par le le grand richard mon voisin un disputatio sur l'expérimentation animale sur le fait d'expérimenter sur des animaux et justement yves bonnardel est invité et yves bonnardel parle en fait de l'histoire en fait de l'expérimentation des animaux et le fait qu'on l'a toujours fait sur des corps dits dominés alors au départ c'était des des prisonniers de guerre des esclaves puis des les enfants des rues des personnes prostituées etc etc donc c'est assez intéressant et j'aimerais bien qu'on se fasse un jour ce ce react ensemble parce que les arguments sont plutôt bons et ça a fait que pour moi je suis d'eux si devenu un abolitionniste de l'exploitation de l'expérimentation fait sur les autres animaux et ça peut être chouette d'en discuter ensemble genre moi un coup puis on va on va poursuivre un petit peu la lecture de de ce texte donc je vais lire le titre le bas de page puis on va attaquer dans le paragraphe s'il n'y a pas de question pour vous ça donne vraiment soif de lire ça c'est ouf l'effet chimpanzé bonsoir sandra et tristan in here contente de te retrouver joseph eh ben moi je suis même un peu très impressionné de vous avoir dans mon chat donc je vais essayer de encore plus mieux lire l'effet chimpanzé pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est c'est juste l'une des chaînes youtube l'un des comptes les plus badass qu'on fait des vidéos de debunk sur sur la chasse en france en tout cas en france en tout oui en france et je les je les sur kiffe et je je leur fais des wifi hug bien badass et on va poursuivre sur cette partie donc page 6 se passe 6 sur 10 11 on a dépassé la moitié et on te sur kiffe aussi je vous fais des coeurs merci beaucoup mais on va enchaîner nature et spécisme alors le terme spécisme a été forgé sur le modèle des mots racisme ou sexisme il désigne la discrimination arbitraire à l'encontre des individus sensibles qu'ils n'appartiennent pas à notre espèce il découle du spécisme une exploitation d'une extrême brutalité puisque la plupart des humains de nos sociétés considère les animaux comme des marchandises utilisables pour des fins aussi dérisoires que les élevés puis tuer pour en consommer la chair de fait il existe un domaine dans lequel l'opinion majoritaire ne peut être expliqué autrement que par l'adhésion à ces deux postulats bien que ceux qui la partagent en est rarement conscience il s'agit de la définition des êtres dont nous devrions nous soucier les patients moraux qui devrait-on ne pas tuer ne pas faire souffrir ne pas traiter comme un simple moyen pour parvenir à nos fins généralement la réponse est les êtres humains alors qu'elles devraient logiquement être tous ceux tous celles et ceux pouvant pâtir de ses comportements il y a peu de sujets où une différence naturelle en l'occurrence d'espèces est utilisée avec aussi peu de précaution comme frontière morale pour ceux que l'on a ainsi exclu on admet non seulement que leur bien se confond avec ce que la nature a prévu pour eux mais on assimile aux besoins avec ce à quoi ils nous servent les chats sont faits pour attraper les souris les moutons pour être tendus et les poulets pour être rôtis il y a donc un ou des caractères naturels qui justifie de façon évidente que l'on ne se souce que l'on se soucie pas des intérêts des êtres sensibles du moment qu'ils ne sont pas humains le simple fait de poser la question est souvent jugé sacrilège pourtant si l'on considère les membres concrets de l'espèce on a le plus grand mal à trouver un caractère qui soit à la fois exclusivement humain et présent chez tous les humains les traits distinctifs généralement invoqués n'appartiennent pas à tous les êtres humains il caractéristique l'humain type une nature humaine que l'on sait plus à dessiner pour les besoins de la cause et qui correspond à l'humain adulte en bonne santé mentale la définition même de l'humain reste extrêmement floue les fœtus sont-ils les humains quid des spermatozoïdes ou des ovules quid des individus en coma dépassé que l'on se sent obligé de déclarer en état de mort clinique alors qu'il reste indubitablement vivant pour s'autoriser à les débrancher le critère de l'humain ne correspond ainsi en rien à une définition scientifique qui serait acceptable par chacun indépendamment de ses présupposés philosophiques ou théologiques il est également important de noter que les traits mis en avant pour justifier la discrimination à l'encontre des non humains l'intelligence la raison la liberté le fait d'être sorti de la nature etc je vais essayer de faire les guillemets à chaque fois non seulement sont ceux aussi indéfinis mais surtout n'entretiennent aucun rapport avec ce qu'ils sont censés justifier on ne peut en outre qu'être heureux que ceux qu'en l'occurrence ils ne soient pas pris au sérieux concernant les nombreux humains qui ne sont ni intelligents ni raisonnables ni libres bizarrement ces mêmes arguments sont par contre acceptés sans tergiverser dès lors qu'il s'agit d'animaux nous avons de ce fait aucun scrupule à les traiter d'une manière telle que chaque jour en France des dizaines de millions d'entre eux ressentent de la peur, de l'angoisse, de la souffrance, de l'ennui, de la colère nos pratiques génèrent des sensations pénibles, douloureuses ou insoutenables que l'on souhaite n'avoir jamais à ressentir soi-même si nous prenions au sérieux ces contradictions nous pourrions changer nos pratiques individuelles et collectives pour immédiatement faire cesser l'essentiel de ces souffrances il y a plus de deux siècles déjà Jérémy Bentham, Bentham, je sais pas comment on le prononce résumait en ces termes les objections que soulève une attitude spéciste les français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau on reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort et quels autres critères devraient tracer la ligne infranchissable est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait ? la question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ? ce jour de libération n'est pas encore venu non, spoiler alerte, non pas du tout et aujourd'hui comme hier, les discriminations sont des victimes les animaux restent aussi arbitraires que l'est le racisme et l'exploitation omniprésente, massive, féroce qui en découle est de ce fait aussi injustifiable moralement que l'était l'esclavage elle est un socle sur lequel s'est bâti notre civilisation on peut penser que si le naturalisme occupe toujours cette grande place fondamentale qu'il tient dans notre culture, c'est en grande partie parce qu'il reste irremplaçable pour justifier le spécisme notre humanité ne semble en effet prendre de valeur qu'en proportion du mépris accordé aux animaux elle se définit tout entière par contraste avec l'animalité c'est-à-dire avec ses représentants tous désignés d'une nature à laquelle elle s'oppose point par point les humains sont des individus possédant une valeur intrinsèque ont une histoire, sont raisonnables, conscients, libres ont brillamment émergé de l'état de la nature quand les animaux sont des rouages fonctionnels de l'ordre, la nature spécimens de leur espèce, entièrement agis par leur instinct et prisonniers de leur naturalité sans espoir de rémission nous avons découpé dans le monde réel deux empires qui se définissent l'un par opposition à l'autre l'un règne de liberté et de l'individualité, de dignité exclusive l'autre au royaume de déterminisme et de la fonctionnalité de l'absence de valeur propre nous acceptons alors une double morale une issue de l'essentialisme chrétien une morale de l'égalité au sein du groupe biologique de l'espèce humaine et une morale foncièrement élitiste, hiérarchique à l'encontre des individus d'autres espèces c'est sur la base de l'élément hiérarchique de notre morale que sont élaborées les discriminations racistes ou sexistes il suffit de restreindre le groupe des égaux en naturalisant les catégories visées pour exclure le fait de passer de l'autre côté de la barrière preuve supplémentaire s'il en est besoin de l'extrême arbitraire et de la grande dangerosité de ces notions d'humanité et de nature néanmoins supposés fondés notre éthique et en partant notre politique alors j'en profite là qu'on est à la fin de la page je prends un petit commentaire de Sandra de l'effet chimpanzé je me permets de faire un petit retour sur cette partie malgré tout il y a quand même des populations notamment racisées ou les personnes handicapées etc qui subissent un valguisme qui ressemble à celui du spécisme en ce sens où on ne raccorde pas vraiment la même considération on leur fait subir des souffrances qu'on n'inflige pas aux autres personnes humaines etc oui oui complètement je sais pas si ce que tu dis là ça rentre en contradiction de ce qui a été dit dans cette partie là plutôt dans un genre de complément moi ça me semble assez important vraiment de voir que là en fait ce que l'auteur Yves Benardel est en train de faire c'est vraiment dire en gros ce que là notre société dans laquelle on est il y a vraiment un double standard sur la morale il y a vraiment le groupe des dominés, le groupe des dominants puis en fait la frontière entre dominés et dominants en fait on n'arrive pas à la faire et donc du coup on se calque derrière cette idée de nature ah c'est ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel pour légitimer en fait nos actions qu'elles soient spécistes ou sexistes ou racistes et c'est ça le truc l'effet chimpanzé répond, je pense que c'est rarement abordé que les populations humaines subissent encore cela ça ne paraît pas impossible oui oui non clairement ce n'est pas quelque chose de terminé la frontière n'est pas celle de l'espèce ça se passe encore dans l'espèce humaine oui oui complètement et d'ailleurs je pense qu'on aura cette discussion un jour ou l'autre mais moi je serais presque plus partisan et là toutes les personnes adhérents au projet Médus vont sauter de joie moi je suis beaucoup plus partisan en fait aujourd'hui peut-être de réfléchir à abandonner en fait le terme d'antispécisme ce qu'en plus c'est le nom de ma chaîne Twitch c'est Antispé Twitch mais de préférer en fait de privilégier le critère de sentience parce que ça semble être en fait le critère fondamental pour donner de la valeur aux êtres qui in fine en ont quoi à savoir les êtres sentients versus les êtres pas sentients donc je pense qu'on aura tout le loisir de discuter de ça au cours des prochaines semaines mais oui au sein de l'espèce humaine des groupes humains il y a encore des gens effectivement qui subissent effectivement comme tu l'as dit l'effet chimpanzé qui subissent encore ça encore des discriminations basées sur une nature des choses que ce soit du racisme ou du sexisme clairement je bois encore de l'eau je suis désolé je dois boire 3 litres je crois à peu près mais moi je vous propose d'avancer un petit peu ah les fers chimpanzés disent oui on a des populations animalisées oui oui complètement 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 et puis dans l'histoire c'est actuel clairement là dans l'actualité clairement mais j'ai pas trop envie de m'étendre sur l'actualité parce que je suis vraiment pas expert sur le sujet mais complètement il y a des populations qui subissent cette animalisation et il y a d'ailleurs bah voilà dernièrement on l'a même vu avec le ministre en Israël qui dit les palestiniens qui sont des animaux à abattre enfin c'était exactement ça que je pensais en fait mais clairement c'est le lourd problème de l'extrême droite en général parce que oui spoiler alert pour moi l'état en place en Israël c'est un état d'extrême droite qui du coup a des processus d'animalisation pour inférioriser en fait les les personnes les groupes de personnes qui les considèrent comme dominés et puis et Gilles répond même pas besoin de partir loin c'est toujours le même cas genre tous les jours en France complètement avec les personnes racisées avec les personnes en situation de handicap il y a clairement ça encore avec aussi le sexisme enfin complètement mais je vous avoue je suis pas de ouf expert sur ces questions là sur les questions un peu intra-humaines donc ce serait avec plaisir qu'un de ces quatre il y ait peut-être un ou deux membres de l'effet chimpanzé qui viennent en taule qui ont papote un peu de tout ça parce que moi je suis sûr que j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre donc l'invitation est lancée vous êtes bien toutes et toutes bienvenues dans ce chat mais je vous propose un petit peu de continuer parce que là on en était encore dans la partie là on parle vraiment spécifiquement de spécisme et nous en étions donc du coup à la départ de la page 9 alors de fait s'il y a des différences radicales à établir dans le réel elles ne résident pas dans les oppositions entre naturel et humain naturel et social naturel et artificiel inné et acquis etc d'un point de vue scientifique philosophique tout d'autant qu'éthique ce n'est pas cette distinction entre supposé être de liberté et être de nature qui semble désormais pertinente mais bien plutôt celle entre une matière sensible et une matière inanimée entre ces choses réelles qui éprouvent des sensations qui dès lors ressentent des désirs et de ce que fait et de ce fait pardon agissent en fonction de fins qui leur sont propres et ces autres choses qui n'éprouvent rien n'ont pas d'intérêt auquel rien n'importe qui ne donnent aucune valeur aux événements et aucun but à leur existence entre les êtres sensibles et les choses insensibles entre les animaux pour faire vite et les cailloux et les plantes plus encore que l'existence d'une conscience réflexive le simple fait que la matière puisse dans certains cas se révéler capable d'éprouver des sensations est d'ailleurs une impressionnante énigme et l'explication de ce mystère sera sans doute le défi que devront relever les sciences au cours de ce siècle naissant je suis désolé je fatigue un petit peu je vais boire un coup l'effet chimposé dit non nous on n'est pas expert de tout on écoute juste poisson podcast bah ouais Victor durant le poche on est obligé de le citer quand même c'est un petit peu juste le podcast le plus quali pour parler de spécisme et des interrelations avec des invités de très très haute volée ou clairement de toute façon Victor je le dis direct tôt ou tard tu seras invité ici pour parler et papoter avec moi de ton podcast et de tout ça c'est t'as pas trop de choix en fait mais bref du coup je reprends un petit peu le fil nous en étions donc à ce paragraphe donc ce sont les choses vivantes sensibles qui donnent une valeur à ce qu'elles vivent les seules valeurs qui existent objectivement sont celles que chaque être sensible donne à sa propre vie à ses moments vécus et au monde qui l'entoure en ce sens le monde n'est pas insensé absurde mais a un sens ou plutôt il en a de très nombreux des sens qui ne résultent pas d'une totalité mais bien de chacun des êtres qui séparément parce qu'ils sont sensibles donnent un sens au monde qui leur est propre les seules choses qui ont une valeur par elles-mêmes sont ces êtres sensibles nous tous qui ressentons le monde qui ressentons notre vie qui ressentons la douleur et le plaisir le désir et la répulsion qui connaissons l'intention la volonté et le refus nous tous pas seulement les humains mais l'ensemble des êtres doués de sensibilité la sensibilité a été dévalorisée car exclue des valeurs mises en avant par l'humanisme la raison la liberté etc on constate cependant une évolution des ces dernières décennies vers une prise en compte croissante de la souffrance et du plaisir pour eux-mêmes on sait qu'aujourd'hui les soins palliatifs pour les humains et même pour les animaux de compagnie se développent enfin et que l'on ne veut plus par exemple opérer les nourrissons sans anesthésie de même on commence à se préoccuper du bien-être des animaux d'élevage on est bien sûr loin d'une revendication d'égalité de considération mais il est notable qu'un souci nouveau se fait jouir pour les affects les sensations et les émotions une valorisation du sensible en tant que tel nous pensons qu'il s'agit de l'émergence d'un mouvement qui tire ses racines des siècles précédents qui ont vu notamment la sensibilité à la souffrance la sienne propre et celle des autres progressivement prendre de l'importance ce mouvement d'attention croissante à notre vie sensible pourrait être qualifié de sensibiliste mais ne cherchez pas dans le dictionnaire le mot n'y figure pas encore alors là je veux bien qu'on s'attarde 30 petites secondes sur ce truc on a singe moisy qui nous rejoint salut singe moisy bonsoir là on vient de terminer la partie nature et spécisme et là on conclut vraiment avec la partie sur la sensibilité et vraiment je pense que c'est l'un des points d'orgue en fait de grande différence entre si ce texte avait été écrit actuellement par rapport à ce texte qui je le rappelle a été écrit en 2005 allo en fait on peut remplacer le terme de sensibilité à la souffrance et de sensibilité tout court par sens par sentience et à la fin là il parle vraiment pour être qualifié de sensibiliste mais ne cherchez pas dans le dictionnaire le mot n'y figure pas encore vraiment on peut parler de mouvement sentientiste et il se trouve ta dame que la sentience et bien maintenant elle est dans le dico donc ça montre déjà que en 18 ans on a voilà on a fait un petit peu évoluer les lignes pas nous spécifiquement qu'antispécistes ou animalistes abolitionnistes c'est aussi des publications scientifiques qui ont évolué sur la notion de sentience en tant que telle parce que alors je parle sous le contrôle de peut-être des gens dans le chat mais de ce que j'ai compris c'est qu'en gros le terme de sensibilité en français il est assez mal fichu il est assez polysémique puisqu'en fait un panneau solaire c'est avec des cellules photovoltaïques qui sont sensibles à la lumière du soleil mais à aucun moment elles ressentent une émotion ou même de la douleur ou en tout cas un événement quelque chose d'agréable ou de désagréable ce que le terme de sentience précise en fait c'est vraiment la sentience c'est un individu capable de ressentir des choses agréables ou désagréables c'est François je crois qu'il le définit plus ou moins comme ça de manière assez succincte et ça me semble être le truc le plus le plus simple en fait pour déterminer qui est sentient qui n'est pas sentient ça c'est une tâche qui est plus ardue mais au moins ça précise le terme et ça nous évite les fameuses écueils de ouais mais les plantes comme elles ont de la chlorophylle elles sont sensibles elles sont sensibles elles communiquent mais oui mais elles sont sensibles d'un point de vue purement physico-chimique et pas forcément avec du coup derrière une sentience et a priori spoiler alert il n'y a aucune raison de penser que la plupart des végétaux en tout cas et aussi certains animaux ne sont pas forcément sentients mais je pense qu'on aura l'occasion en fait de discuter un peu de ces notions là dans d'autres sessions et je vous propose de boire un coup et de réavancer si à moins qu'il y a des questions dans le chat qui arrivent donc du coup on va enchaîner avec un peu la dernière partie qui pour moi la pièce maîtresse la clé de voûte la fin de ce texte qui pour moi je vous rappelle là moi je l'ai lu ce machin c'était en 2014-2015 et il avait radicalement en fait changé ma vision en tout cas de l'éthique animale et de mon mode de vie parce que j'étais peut-être vegan depuis un an ou deux j'étais végétarien depuis peut-être deux ans ou trois j'en sais trop rien mais ça a vraiment genre changé mon positionnement de sortir un peu de cet état de neutralité c'est ce qui a fait en fait que je suis devenu militant pour le droit des animaux en tout cas militant pour le droit de la considération des intérêts de tous les êtres sentients quoi donc du coup cette dernière partie elle est pas mal et elle s'appelle en finir avec l'idée de nature renouer avec l'éthique et la politique la règle obéir à la nature est vide de sens c'est au prix d'amalgame notamment le glissement illégitime entre deux sens parfaitement distincts du mot loi qui désigne soit une régularité soit un commandement qu'un courant de pensée multiforme prétend fonder une éthique sur le respect de l'ordre naturel ou sur l'obéissance aux lois de la nature en revenir à cette idée de nature n'est rien moins qu'un retour ou un rappel à l'ordre les idées reçues se propagent en échappant à tout questionnement critique mais les propositions creuses ou fausses ne deviennent pas vraies à force de répétition elles constituent un danger parce qu'elles offrent une ligne de conduite illusoire ou erronée face à des problèmes bien réels invoquer la nature en lieu et place de principes clairs de jugement compte parmi les infirmités majeures qui handicapent de nombreux mouvements contemporains qui souhaitent améliorer le monde invoquer un critère de naturalité en lieu et place d'un critère de justice permet d'asseoir toutes les injustices l'éthique est la recherche du bien la seule éthique digne de ce nom est celle qui s'applique à tous les êtres à qui on peut faire du bien ou du mal c'est à dire tous les êtres conscients sensibles cela découle du principe de justice ou d'équité l'égalité par définition refuse toute discrimination arbitraire beaucoup préfèrent aujourd'hui se plonger dans la nostalgie d'un âge d'or ou de modes de vie traditionnels harmonieux qui n'ont jamais existé plutôt que de se battre ici et maintenant pour l'avènement enfin de mondes qui se soucient des autres mondes de tous les autres la politique si elle se veut fondée sur l'éthique n'a rien non plus à gagner à vouloir arc-bouter ses valeurs sur le sentiment de la nature heureusement il n'y a aucune fatalité naturaliste il n'est dans la nature de personne de préférer une frileuse révérence à l'ordre plutôt qu'un débat ouvert et contradictoire sur ce qu'il est juste ou non de faire boum et là en vrai moi si je pouvais faire un mic drop je vais pas le faire parce qu'il coûte 150 balles mais si je pouvais faire un mic drop je le ferais grave voilà il faut bien remettre ce texte aussi dans son contexte là il est encore redit conscient sensible là si on devait écrire ce texte aujourd'hui on le mettrait en deux on le mettrait sentient mais voilà c'était un texte qui a 18 ans et il y a 18 ans toutes les personnes dans le chat vous en étiez où il y a 18 ans dans votre manière en tout cas de concevoir les la société et les interactions entre les différents groupes les humains les autres animaux etc niveau zéro environ bah pareil parce que bah j'avais 13 ans et moi je préférais jouer aux jeux vidéo et puis essayer de faire ma disserte mais voilà c'était il y a 18 ans il y avait déjà en fait ce qu'on est en train de dire quoi et c'est un peu l'un de mes objectifs avec ces rendez-vous du lundi c'est vraiment on essaye sans arrêt en tant que militant animaliste d'essayer peut-être de réfléchir à réinventer la roue à réinventer des strates des tactiques ou des manières de dire des choses ou pas mais du coup je pense c'est important toujours de se faire un espèce de petit rappel c'est pas un truc de boomer ou de droite au contraire c'est au contraire s'il y a des choses qui ont déjà été plus ou moins théorisées des textes qui sont cools et qui sont consistants et qui ont une bonne patate gardons-les en mémoire on en discute ensemble là moi après je vais les uploader sur Youtube et puis ce sera à dispo de tout le monde mais je trouve que c'est dommage peut-être de perdre ces textes-là parce que je les trouve en vrai assez puissants là la fin cette dernière partie je la trouve vraiment profonde et assez puissante de balayer en fait cet ordre naturel des choses de critiquer la naturalité des choses et en fait de simplement dire que l'idée de nature c'est une pollution dans le débat qu'on peut avoir sur le spécisme mais aussi sur le racisme sur le sexisme sur les discriminations qui ont lieu dans tous les différents groupes qui vivent en fait sur cette espèce de petite boule qui gravite dans l'espace qui est la planète Terre quoi et il n'y a rien de spirituel ou d'irrationnel à penser ça au contraire c'est vraiment du réel quoi et c'est en ça que je trouvais que ce texte il était il était plutôt pas mal qu'est-ce que vous en avez pensé vous dans le chat je suis assez curieux de voir si vous connaissiez ce texte si vous en aviez déjà entendu parler si vous le trouvez bien ou pas si vous avez des critiques aussi à faire sur ce texte je lui ai assez preneur en vrai moi je pense vraiment que ce texte il faudrait juste peut-être tenter un genre d'update on résume juste on remplace sensibilité en sentience mais je trouve que cette base elle était assez ouf quoi en 2005 quand ce texte est créé est publié pour la première fois dans les temps modernes en vrai je crois que L214 n'existe pas je sais même pas si Peta existe on est assez d'accord sur le fait donc l'effet chimposé nous écrit on est assez d'accord sur le fait que l'idée de nature dans les débats nous freine énormément et ça semble extrêmement ancré dans la culture c'est assez difficile d'en discuter bah ouais ouais mais pour moi ça me semble fondamental de garder ça en ligne de mire il y a pas mal de critiques aussi des milieux de gauche un peu écolo ou bio-friendly ou bio-centriste j'avais vu le live de Mangayo de Johan qui avait fait un espèce de react qui était lui-même il faisait un react un react d'un react j'adore mais voilà d'une personne qui critiquait les antispécistes et qui en fait développait son auto-thèse son zéro-sourçage d'ailleurs sur un espèce de biocentrisme de vivalisme un peu bizarre puis c'est important de rappeler qu'en fait d'un point de vue scientifique on sait même pas définir ce que c'est que le vivant la vie on sait pas ce que c'est définir la vie donc essayez de baser une morale et une éthique sur quelque chose que les scientifiques ne savent même pas définir c'est chaud alors que même si au niveau de la sentience on est incapable de dire à 100% tel machin est sentiant tel machin est pas sentiant tel truc mais on est capable de dire a priori la totalité déjà des mammifères des vertébrés et la plupart en fait des animaux sont en fait des individus sentients et on est capable a priori de dire que les éponges et les placodermes qui sont des animaux ne sont pas sans tuer il y a vraiment ce truc alors attends je reprends le fil des commentaires à gauche qui a pourtant fait un grand pas en avant contre l'essentialisme dès qu'il s'agit d'individus non humains devient d'un coup ultra-essentialiste ouais mais c'est ce que j'y jette tout à l'heure dès qu'on a un peu un débat sur l'éthique animale certains pas tous pas tous mais certains camarades de gauche jettent par la fenêtre mais tous les outils avec lesquels ils ont pu déconstruire le racisme le sexisme et en fait ont pu se politiser et c'est je suis pas expert là dessus je serais curieux de voir pourquoi et comment mais c'est assez c'est assez zinzin quoi et Gilles tu dis le nombre de termes utilisés par tous ceux qui sont pas définis par les scientifiques en fait le truc c'est en fait avant de débattre d'un truc il faut qu'on fasse un ménage conceptuel des définitions sur lesquelles on est ok ou pas ok et c'est un peu ce que je reproche quelque part à pas mal de militants animalistes qui débarquent mais c'est pas un reproche le terme est pas bon attention au terme la musique s'arrête quand je vais dire ça mais en gros souvent quand on rejoint le milieu animaliste qu'on soit politisé ou pas on arrive là dedans parce qu'on est on est énervé on est en colère parce qu'on a découvert des images qui étaient genre indéfendables qui étaient horribles qui se passaient à côté de chez nous c'est vraiment le truc on se prend une tartasse en fait de violence dans la tête qu'en fait peut-être on oublie de vraiment peut-être d'apprendre qu'est-ce que c'est que le spécisme l'antispécisme et ne serait-ce que de savoir déjà c'est quoi la différence entre un animal et un végétal au moins qu'on se mette d'accord sur les règnes parce que j'ai fait à l'époque quand je faisais des cubes à l'époque quand ça existait Anonymous for the Voiceless je posais la question à des militants même est-ce que tu serais capable de me dire qu'est-ce qu'est la différence entre les animaux et les végétaux et j'avais des militantes et des militants qui ne me répondaient pas forcément le bon truc ils me disaient les animaux ils sont sensibles puis ils ne les plantent pas puis en fait ce n'est pas du tout ça le truc c'est si c'est des hétéromorphes enfin on va vérifier vous savez quoi on va faire un truc de fact-checking ensemble parce que je ne suis même plus sûr de la définition exacte tac 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 le règne animal mon clavier désastreux en gros un animal c'est un être vivant c'est l'hétérotrophie voilà l'hétérotrophie ou l'eutrophie c'est-à-dire qu'en fait les végétaux sont capables de synthétiser avec des éléments dans le sol et dans l'eau et la lumière du soleil capables de synthétiser la matière organique mais les animaux sont déjà doivent déjà avoir accès à de la matière organique déjà créée pour pouvoir l'ingérer et survivre et se reproduire et en fait c'est juste la manière en fait dont on a de puiser en fait nos nutriments dans notre environnement et c'est ce qui différencie les humains des enfin pardon les animaux des végétaux et Gilles tu dis dans le chat bah c'était ça le souci et pour ça que je ne peux pas blairer les débats il faut déjà être d'accord sur les bases sur les termes avant de débattre de la validité d'un concept ouais alors après si tu vois c'est toujours le truc avec les débats c'est que moi j'ai participé là à un space qui était vraiment cool avec réplique éthique avec avec Florence Delry avec avec Victor de Comme un poisson dans l'eau et puis Outer Archie et c'était vraiment super chouette avec une modération vraiment aussi méga stylée mais mais le truc c'est que on a passé ouais on a passé je crois une heure à définir les termes avant de pouvoir rentrer dans le départ qui en fait au final c'était une table ronde mais même au sein d'une table ronde on doit définir les termes de quoi on va parler ensuite et c'est vraiment ouais une espèce de rigueur un peu qu'on doit qu'on doit s'ordonner mais mais c'est aussi compliqué parce que moi quand je suis avec mes parents ou des amis ou des collègues de boulot ou de la famille qui sont à mille lieux en fait dans un dîner de famille ou une réunion de travail ou un apéro un after work ou avec des copains ouais tu vois si tu attends on doit parler de ça donc attends Emile c'était sympa mais on va poser les trucs définir c'est quoi la gauche c'est quoi la droite c'est quoi le conservatisme c'est quoi le progressisme mais ouais on devrait le faire on devrait le faire à chaque fois quoi l'effet symposé tu dis mais si voilà si on n'est pas d'accord sur ce en quoi on parle on peut pas se mettre d'accord sur les objectifs bah ouais puis au final c'est après 45 minutes des débats houleux et puis tu dis mais en fait attends t'es en train de parler ça mais moi je suis pas en train de parler de ça bah ouais ouais c'est vrai que c'est les prémices d'un débat c'est de poser les définitions ou en tout cas on peut on peut peut-être s'auto-éduquer ou être attentif quand on débat avec quelqu'un de dire attends attends juste t'entends quoi par ça t'entends quoi par ce terme ce terme parce que pour moi ça veut dire ça et on regarde si on parle de la même chose on gagne on gagne un temps fou et peut-être aussi des amitiés c'est le truc en tout cas voilà pour moi c'est important de vous partager ce texte là ce soir là on prend un moment entre nous ça fait plus d'une heure qu'on est en tout cas on en perd on en perd moins oui on perd moins d'amitié bah ouais ouais on perd moins d'amitié et on perd moins de relations et il y a moins de clash si on se pose en amont et qu'on définit les termes quoi mais justement pour moi c'est un peu le projet que j'ai en tête l'idée de se voir un peu tous les lundis c'est pour moi il y a un peu des briques qui ont été déposées en 2005 en 2007 en 2012 même très récemment il y a des super articles de qualité bah qu'on les voit ensemble parce que moi il y a plein de trucs que j'ai pas non plus lu et que ça me ferait plaisir de lire en amont et de vous partager de partager nos accords ou des accords mais je trouvais que partager en tout cas cette brique première qui est du coup ce texte de Yves Bonnardel qui a été fait voilà il y a 18 ans je trouvais que c'était vraiment chouette d'ailleurs il y a un documentaire qu'on va se mater en replay un de ces quatre c'est Entretien avec un égalitariste ça ça a été c'est ma petite Madeleine de Proust de mon militantisme c'est ce petit documentaire qui a été filmé par un que réalisé par un mec suisse je crois et qui en fait va filmer Yves et des militantes et des militants justement mais c'était il y a 12 ans donc c'est assez rigolo parce qu'ils sont dans un écolieu puis c'est un peu le bordel puis c'est par contre ce qui se dit c'est vraiment fondamental et la bande son est vraiment cool donc j'aimerais bien qu'on se fasse ce petit replay aussi est-ce que dans le chat vous avez des questions des suggestions ou des idées éventuelles de trucs qu'on pourrait se regarder ensemble que ce soit pas trop relou et que ce soit intéressant vous pouvez les mettre dans le chat ou aussi dans mon feed twitter je vais en profiter je vais regarder un peu twitter tiens voir si j'ai des des gens qui du coup veulent réagir ou pas à des trucs alors tac non je veux dire x j'ai réplique et qui me dit qu'il est fatigué qu'il pourra pas voir la vidéo d'aujourd'hui il y a aucun problème il a juste fait une première si vous allez si vous avez pas quoi faire après allez voir cette superbe conférence qui a été faite par réplique éthique qui est en deux parties il y a un peu la partie conférence la partie question qui est assez chouette monsieur Irma sur twitter propose qu'on se regarde les tableaux d'un signe ou leur faisons la guerre de Joseph Andras ce livre m'a été recommandé plein de fois et je l'ai jamais acheté je l'ai jamais lu j'ai un peu honte et je pense qu'on le verra ensemble et et Gilles dit j'arrive jamais à savoir ce qui est twitchable ou pas ben a priori un peu un peu tout ce qu'on veut quoi ça peut ça peut être des vidéos des conférences si vous avez des idées de conférences moi il y a des conférences qui m'ont qui m'ont qui m'avaient vraiment chamboulé et il y a des conférences que j'aimerais bien fact checker et débunker de gens avec qui je suis en accord des gens avec qui je suis pas en accord mais vas-y on se pose on les regarde on analyse les discours on analyse un petit peu tout ça parce que je suis pas un pro en analyse donc je vais peut-être moi passer à côté de certaines choses et ça peut être cool que dans le chat vous soyez là pour me dire t'es passé à côté de ça 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 pue du cul pourquoi et puis et puis on regarde ça ensemble quoi et Gilles tu dis dans le sens où j'ai l'impression qu'on perd du monde sur certains trucs genre trop gros cerveau ouais bah en fait moi là l'idée j'avoue que ce texte en finir avec l'idée de nature renouer avec l'éthique et la politique il est un peu pêchu et j'espère que je l'ai pas lu trop vite mais moi l'idée c'est vraiment de pouvoir fournir un outil qui soit audible pour tout le monde quoi parce que c'est clair que moi il y a des conférences ou des bouquins où j'ai un peu l'impression des fois l'autrice ou l'auteur le fait un peu en s'écoutant elle-même et du coup ça ouais bah ça ça rend le truc moins audible alors que ce qui est dit dedans c'est genre pire trop bien et là j'ai envie de faire un truc un peu plus prolo on se prend une bière sans alcool et puis on voilà on chill on discute on échange quoi là-dessus quoi même si derrière j'ai quand même envie qu'on partage enfin de vous partager ce que moi j'ai vécu parce que vraiment là ce texte là pour que je vous dise en finir avec l'idée de nature renouée avec l'éthique et la politique ce cet article de Yves Bonnardel il était imprimé dans un espèce de petit flyer ceux qui ont déjà été aux estivales de la question animale connaissent ces piles de petits flyers imprimés c'est des feuilles A4 pliées en deux avec une ou deux agrafes et c'était roulé en poche et à l'époque je bossais dans la grande distrib donc j'étais je partais à 6h le mat je faisais 7h 15h au boulot et vraiment je lisais ça dans le bus j'utilisais mon temps de bus pour lire ces petits fascicules alors je voyais des fois les gens dans le bus ils avaient l'impression que je lisais des trucs d'extraterrestres je sais pas comment dire ça mais voilà j'ai vraiment lu ce genre de truc dans ce mood là et typiquement c'est pareil aussi avec la biographie de Henri Spira qui a été écrit par Peter Singer la théorie du tube de dentifrice je l'ai trouvé super bien je sais pas si on pourra se la lire ensemble mais ça fait partie de ces lectures un peu que j'ai lu dans le train dans le bus en pause midi le midi moi honnêtement je détestais manger avec mes collègues dans cette espèce de salle de pause dès que je pouvais sortir je prenais un plateau un sandwich et j'allais à l'extérieur et je lisais ça donc c'est un peu ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble tous les lundis 20h là je pense qu'on va pas encore durer longtemps parce qu'il est 21h15 a priori à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de passer dans le chat ou venir en vocal et qu'on papote je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter là ça sert à rien de durer pendant 1000h je préfère au contraire qu'on se voie tous les lundis ou en tout cas 3 lundis sur 4 par mois ou en tout cas le plus régulièrement possible et voilà qu'on regarde aussi un petit peu ce qu'il y a dans l'actualité je vous avoue que pendant quelques mois je me suis un peu down de tous les réseaux et c'est c'est un peu la faute de la faute ou grâce à ça je vous laisserai choisir de Florence Delry qui voulait que je participe à cette table ronde la Space sur Twitter et c'est pour ça du coup que j'ai recréé un compte sur X et que du coup je me suis remis un petit peu à être actif mais c'est vrai qu'en juin j'ai fait un petit down j'ai tout tout désactivé mes comptes et bon voilà là je suis un petit peu plus motivé donc on va y revenir mais j'ai pas l'idée c'est pas non plus de parler de moi pendant 1000 ans c'est pas très intéressant du coup ce que je vous propose il y a l'effet chimpanzé qui me dit viens sur Blue Sky ah ouais ça c'est le nouveau machin on peut créer un compte que si on a reçu un lien ben fais péter un lien si on en a un peut-être j'y viendrai si j'ai bien compris ce que c'était en tout cas c'est comme Twitter mais sans Musk ouais ben ouais ouais ça a l'air carrément bien du coup dit comme ça dès qu'on en a un vous m'envoyez un lien ça marche et puis comme ça ouais on peut se construire une communauté aussi un peu plus bienveillante quoi parce que je vous avoue que je suis revenu sur X là et ça n'a pas changé ça n'a pas changé l'effet chimpanzé dit on a donné le neutre à notre Brigitte Gauthier nationale ben ouais Brigitte quoi Brigitte c'est un jour j'arrive à la voir en live ça peut être méga bien mais j'aimerais bien aussi faire des react de trucs qu'elle a pu dire ou faire ou écrire qui sont qui sont vraiment cool quoi donc donc il y a devant nous on a un boulevard de textes de vidéos de moments à passer ensemble et donc voilà moi je pense qu'on va pas durer trop tard ce soir parce que demain je travaille et peut-être vous aussi mais voilà pour moi c'était un plaisir il est 21h15 je tâcherai d'uploader ça sur Youtube le plus rapidement possible j'ai essayé de faire ça ce soir et dans tous les cas je vous remercie en tout cas de ce premier live qui était cool je vous ai fait découvrir un texte vraiment bien petit raid petit raid je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un raid mais je vois que je suis passé c'est à 62 followers donc je suis un peu content merci à vous d'être là d'avoir fait un peu vivre le chat c'est cool moi ça me fait très plaisir et voilà d'ici lundi prochain moi je vais préparer un petit texte je vais le relire parce que là vous voyez je ne l'avais pas lu depuis 10 ans enfin 8 ans je l'ai un peu perdu donc je vais relire un petit peu en amont pour préparer le lundi prochain et dans tous les cas merci à vous je vous souhaite une excellente soirée et puis et puis je vous dis à lundi prochain quoi allez ciao ciao tout le monde à tout bientôt